Avec le mouvement Soutouan et Mata, le mouvement est constitué dans le département d'orifice avec des sections qui sont engagées à déterminer pour défendre cette population. C'est l'éducation, avec la synthèse départementale en philosophie, avec la préférature de Senghudiouf. Donc, nous sommes en sciences sociales, en santé et en environnement. Nous sommes en sciences d'Allemagne, nous sommes en sciences pour une plus de conscience générale. Donc, nous avons dit pourquoi nous avons fait la synthèse générale, parce que nous sommes en sciences de la philosophie. La philosophie est élevée à la matière de la Covid-19, c'est que nous avons fait la première audition pour le Préfecteur Senghudiouf, qui a été appelé les enfants de l'IRL Tsenbopou, donc l'ensemble des philosophies. Des autres, nous sommes en accompagnement des partenaires. Je suis à l'étude, nous sommes en partenaire depuis trois ans. J'ai aussi avec Moussa Mbaye, qui est un premier jour. J'ai aussi à l'étude, sans fater la maire-ville, avec Moussa La Mère Omer Sissé, qui a été prêts à la formation de la Mata, mais avec ses représentants, Moussa Salim Kassama et Mme Nyang. mais c'est le moment des étudiants. En tout cas, MADSA a voulu renouveler l'engagement et la détermination envers la population risquoise de planifier avec l'équipe de l'équipe de l'État d'Ascan. Je vous remercie. Une journée quand même où on aura à parler de philosophie, c'est-à-dire la synthèse de philosophie animée par le professeur Senguegu et organisée par le mouvement de Taha Ossoumi-Ascan, qui est un mouvement qui s'engage à donner un développement considérable au département de Rufus, notamment sur pratiquement beaucoup de domaines, notamment le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement et le domaine social. Pourquoi le choix quand même de la synthèse de philosophie ? Ce qui motive ces choix-là, c'est qu'il y a deux motivations. Notamment, on peut parler d'aide et une motivation d'orientation. L'aide, c'est-à-dire d'apporter une aide considérable à nos frères et sœurs qui s'apprêtent à passer le bac. L'autre aspect, c'est quand même l'aspect préparation psychologique, mais aussi l'aspect préparation amont et aval. Parce qu'il ne s'agit pas juste du bac, mais il y a aussi l'après-bac. D'où quand même l'arrivée du parrain comme celui-là, qui est quand même une structure très, très, très engagée dans ça. Donc, c'est pour cette raison-là que nous avons jugé nécessaire d'approuver ce format-là. De ce fait, Songhe va venir apporter une touche considérable aux élèves, mais aussi celui-là, à travers la démarche qu'il est en train de faire, aussi de pouvoir montrer aux élèves la voie ou bien les voies à suivre. Donc, c'est le lieu pour moi de remercier tous ces partenaires-là. C'est le lieu aussi pour moi de remercier ces parrains-là. Nous avons vu l'aide que Momodou Niambaye a eue à faire. Nous avons aussi vu l'aide du docteur Omar Sissé, qui est l'actuel maire de la ville. Donc, le mouvement reste disponible et reste engagé à suivre ce voie-là, qui est une voie de succès pour la jeunesse. Merci à vous. Comme vous le savez, nous ouvrons dans le domaine de la formation et de l'éducation un domaine qui nous tient à cœur parce qu'on est familier de ces domaines-là parce que nous sommes à notre deuxième présence ici au niveau du lycée moderne parce qu'on a eu à accompagner des élèves qui ont eu leur bac l'année dernière. On les a accompagnés jusqu'à ce qu'ils puissent aller continuer leurs études en France. Donc, c'est quelque chose de noble que nous faisons. Maintenant, le mouvement Matsa, c'est un mouvement qui vraiment commence à gagner du terrain dans ce domaine-là. Et l'accompagner, c'est juste un plaisir pour nous. Et vraiment, je les encourage à continuer dans ce domaine-là. ils ne seront pas seuls parce que Soluétude, aujourd'hui, je représente Soluétude, mais je suis encore aussi le représentant d'EduPAS parce qu'EduPAS, c'est le prolongement de Soluétude parce que Soluétude, il fait dans les démarches pédagogiques pour la prescription, mais les étudiants, ils ont une prescription, mais malheureusement, derrière, ils ne peuvent pas avoir le visa par faute de moyens, faute de prise en charge ou d'hébergement. Aujourd'hui, on a créé l'EduPAS pour qu'ils puissent accompagner ces jeunes-là qui ont déjà la prescription en leur facilitant l'accès aux documents consulaires, les accompagnant pour leur demande de visa, en leur donnant des dossiers complets pour qu'ils puissent avoir facilement le visa et aller continuer leur formation en France. Maintenant, nous, on n'est pas des porteurs de rêves, on réalise des rêves. Avec MatSat, je crois que ça va continuer et c'est un plaisir, c'est un réel plaisir d'être là. Je remercie aussi M. le maire pour les initiatives qu'ils ont, pour l'accompagnement qu'il fait aux étudiants parce que depuis le début, je m'en rappelle depuis très longtemps, j'ai été directeur d'école. La maire, il nous a toujours accompagnés. Aujourd'hui, je vois encore qu'ils continuent à le faire et vraiment, nous remercions l'initiative et nous continuerons à l'accompagner. Vraiment, merci. C'est moi d'être ici avec le mouvement MatSat et l'excellent professeur Michel Sange qui ont donné aux élèves l'occasion d'assister à un véritable cours magistral sur la philosophie et qui connaît l'histoire des élèves de terminale, c'est qu'ils ont toujours eu des difficultés à maîtriser cette discipline et ont toujours eu même la phobie de cette discipline. Et de telles initiatives participent à déconstruire grandement cette phobie-là en donnant aux élèves l'espoir et en entendant le discours du professeur de son gay, on se rend compte que l'espoir est permis et en regardant le visage des élèves, on se rend compte que le message est passé. Et sur ce, j'aimerais féliciter le mouvement MatSat pour l'ensemble de ses initiatives qu'il prend, pour l'ensemble des actes qu'il pose parce que c'est ce qui participe grandement à la construction d'une ville. On ne peut pas construire une ville en attendant toutes les autorités. On ne peut pas construire une ville en se disant que les autorités vont faire le nécessaire. Mais la construction d'une ville passe par la convergence, par la mutualisation des forces pour permettre aux uns et aux autres de bénéficier de cadres de vie très acceptables, mais aussi d'avoir accès à leurs ressources qui leur permettraient d'accéder à leurs objectifs. Et sur ce, on se rend compte que le mouvement MatSat n'a jamais failli dans cette mission. Et rappelez-vous, ce n'est pas un mouvement qui se limite dans l'éducation seulement. Le mouvement MatSat a fait même, a organisé même un don de saïe et un défi. Le mouvement MatSat participe à la sensibilisation, à la conscientisation de la jeunesse. Le mouvement MatSat est dans toutes les luttes populaires et dans toutes les actions communautaires. Et qui connaît le maire de la ville de Rufus, Dr Omar Sissé, c'est qu'il est un amoureux des actions communautaires. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a mis sur place à la mairie un fonds d'appui des actions communautaires PASIC. Et c'est pour cette raison qu'il est même ouvert à discuter avec le mouvement MatSat afin de réfléchir sur l'éventualité d'un protocole qui permettrait aux deux entités de participer encore et encore à l'amélioration de la condition de vie de nos compatriotes. Et sur ce, nous vous remercions chers compatriotes rufuscois et vous amenons aussi les salutations les plus chaleureuses du maire, du député maire de la ville de Rufus, le Dr Omar Sissé, qui vous invite à prendre connaissance de la disposition qu'il manifeste, de l'ouverture qu'il manifeste à travailler avec vous pour le bien de tous les rufuscois. Je vous remercie. Pour nous de venir perpétuer ce qui est devenu une tradition depuis, je crois qu'on en est à la 4e ou 5e édition, de partenariat avec le groupe MatSat, un groupe de jeunes mais dévoués qui ont compris que l'intérêt de l'éducation devrait être le plus puissant se compte et qu'en général nos politiques, souvent, c'est une question qui laisse en rade et MatSat a compris qu'on ne peut pas construire une nation mais si on n'investit pas au niveau de sa jeunesse. Donc c'est l'essence de notre présence ici et donc c'est une séance de révision de philosophie dont l'objectif évident est de fourbire les armes et d'aider les gosses, les apprenants à être mieux outillés et préparés en vue des échéances du baccalauréat. C'est essentiellement l'essence de notre présence donc remercier en particulier comme nous avons dit nos partenaires de toujours de MatSat mais M. le maire et au-delà de M. le maire toutes les personnes et personnalités qui ont mis la main à la patte pour la réussite de cet événement-là. Et donc c'est encore avec beaucoup de plaisir que nous revenons et prions le bon Dieu de nos relais-forces de revenir parce que M. le maire est sur le terrain de la construction citoyenne et donc nous on ne peut qu'aider cette jeunesse-là consciente d'elle-même et de ses responsabilités à relever les défis auxquels la communauté est confrontée. Donc c'est le sens de notre présence ici. Comme je vous disais à tous, nous avons dit que nous avons un grand nombre de nos familles et que nous avons un grand nombre de M. le maire 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 J. il faut l'encélérer parce qu'il s'estția鬼 à Aksani et à Aksani comme copying moi-même J. J. arap thứ de Ber可愛 pour qu'un grand nombre nous ont occupé de Je ne sais pas comment faire ce qu'on a fait. Je ne sais pas comment faire ça. Mais je ne sais pas si c'est un méchant, je ne sais pas si c'est pas le droit. Je pense que c'est le droit d'écrire. Moi je ne sais pas une fois que je ne sais pas de oublier. Pour moi en tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a des gens de la lecture. Je ne sais pas croire sur ce qu'on dira-t-il, que ce qu'il a créé le droit de 2 degrés. Je ne sais pas pour te dire ce qu'on stasère. Je ne sais pas car tu peux y aller le droit. Je ne sais pas quand ce qu'il est terrible. Nous devons prendre des gens ou des gardes Ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire 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 C'est ce qu'on doit faire